Bonjour, je suis Florent Guéguin, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, un petit peu en retard parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques. Je suis donc le directeur d'une fédération qui regroupe un peu plus de 800 associations et organismes de lutte contre l'exclusion, principalement des associations qui font de l'hébergement des personnes sans domicile fixe, qui gèrent des distributions d'aides alimentaires, qui gèrent le 115, qui est le numéro d'appel d'urgence des personnes sans abri, qui aussi organise souvent pour le compte de l'État les politiques de solidarité et de lutte contre l'exclusion en France. Je suis ravi de cette invitation et je remercie le Parti communiste de cette invitation qui doit nous permettre finalement de discuter ensemble des conséquences de la crise sanitaire sur les populations les plus pauvres, des conséquences qui sont multiples. D'abord, les personnes sans abri sont les personnes les plus vulnérables face au virus, vulnérabilité liée à l'état de santé des personnes, vulnérabilité liée à des années d'errance ou des mois d'errance et de rue qui font que, évidemment, cette partie de la population est plus fragile que la moyenne de la population française est plus en risque face au virus, aussi des risques liés à des hébergements collectifs qui restent malheureusement très nombreux en France, qu'il s'agisse des personnes sans domicile fixe, mais aussi des populations migrantes, des foyers de travailleurs migrants dont on sait que ces établissements ne permettent pas les mesures de confinement, de protection, les mesures barrières qui permettent de protéger cette population. Donc ça, c'est, je dirais, la situation de terrain aujourd'hui auxquels sont confrontés les plus fragiles et les associations qui les accompagnent. Nous, on fait beaucoup de demandes et d'interpellations au gouvernement face à cette situation. Je vais les résumer très rapidement. D'abord, nous avons demandé la mise à l'abri de toute personne à la rue ou en situation de campement ou de bidonville. Il faut pour cela que l'État réquisitionne tous les locaux vides disponibles, les immeubles, les logements. Il a commencé à le faire sur les chambres d'hôtels avec un peu plus de 7000 chambres d'hôtels qui ont été réquisitionnées depuis la période de confinement. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui sont contraintes de vivre dehors alors même que l'ensemble du pays, finalement, est confiné. Sur l'aide alimentaire, il y a beaucoup de besoins. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de centres d'aide alimentaire qui ont fermé du fait du retrait des bénévoles. Et puis, il y a des dépenses d'aide alimentaire pour les familles pauvres supplémentaires pendant cette période de confinement. Je prends l'exemple des familles monoparentales. Souvent, il y a des petits revenus dans les quartiers populaires qui ont l'habitude de mettre leurs enfants à la cantine, souvent la cantine qui est gratuite, et là qui se retrouve avec des dépenses d'aide alimentaire supplémentaires. Il faut que le pays soit en capacité de répondre à toutes ces urgences. des urgences qui sont liées aux droits à l'hébergement et au logement, des urgences qui sont liées à l'aide alimentaire, des urgences qui sont liées aussi à l'aide au pouvoir d'achat. C'est le troisième sujet important parce que cette crise sanitaire, elle impose des dépenses supplémentaires aux ménages pauvres. J'ai évoqué des dépenses supplémentaires en matière d'alimentation. Il y a aussi des difficultés pour un certain nombre de familles à payer leur loyer avec aussi des baisses de ressources, des activités professionnelles qui se sont arrêtées, donc des baisses de ressources liées à des activités qui ne se font plus, le chômage partiel, parfois aussi des activités informelles qui permettent, j'irais en période normale, de procurer des revenus dans les quartiers qui se sont arrêtés. Donc là aussi, nous avons demandé, avec un grand nombre d'associations, notamment le Secours catholique ou ATD Quart Monde, à ce qu'il y ait une aide nationale, une prime de solidarité pour les ménages et les familles les plus pauvres qui soient versées le plus rapidement possible, et ce pour faire en sorte que cette situation ne soit pas trop dure pour la population la plus pauvre. Alors maintenant, je vais passer à quelques questions que j'ai reçues depuis le début de ce live. Pierre Jouan qui me pose une question sur les étudiants en travail social qui sont mobilisés et qui ont une très faible rémunération. Pierre a raison. L'État a créé, avec les associations d'ailleurs, ce qu'on appelle une réserve sociale qui permet aux étudiants en travail social d'être mobilisés aux côtés des bénévoles et aux côtés des salariés pour renforcer les structures, notamment les structures d'hébergement. Et il est clair que la rémunération qui est proposée au titre des stages est évidemment très faible, c'est quelques centaines d'euros. En plus, ces interventions malheureusement se font souvent, j'allais dire, en milieu non protégé, c'est-à-dire qu'avec très peu ou pas du tout de matériel de protection. Et donc, il est clair que à la fois la rémunération des étudiants devrait être beaucoup plus soutenue et la reconnaissance de leurs contributions devrait être beaucoup plus valorisée, mieux valorisée. Une autre question de M. Pascal qui nous demande « La solidarité n'est-elle pas un cadeau faite aux États ? » Souvent, elle dure et pourtant, c'est toujours plus dur pour un nombre croissant d'entre nous. Alors, nous, ça dépend, je dirais, de la définition de la solidarité. Pour nous, la politique de solidarité, elle est liée à la politique de redistribution. Et il ne faut pas confondre la solidarité et la charité. Pour nous, ça n'a rien à voir. La solidarité, ce n'est pas le fait de quémander une aide ou un pécule. C'est une société qui s'organise à partir d'une politique de redistribution et aussi d'un soutien fort aux services publics et aux secteurs associatifs pour faire en sorte que, finalement, les plus pauvres, les plus fragiles résistent à la crise, résistent à la crise économique et résistent à la crise sanitaire. Donc, nous, on considère que non, la solidarité, ce n'est pas un cadeau faite aux États. C'est une mission prioritaire des États. Alors, elle est plus ou moins bien organisée. Elle est plus ou moins bien financée. Je vous rappelais, par exemple, que nous, nous avons constaté, avec un certain nombre de scientifiques, que depuis le début de la crise économique et surtout depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, finalement, les 10% des plus pauvres sont aussi ceux qui, depuis 2017, ont perdu le plus de pouvoir d'achat, puisque, quand on regarde l'échelle des revenus et à qui ont profité les mesures d'aide sociale et d'aide fiscale, c'est évidemment essentiellement les très hauts revenus et une partie des classes moyennes qui en ont profité, mais les 10% les plus pauvres, eux, y ont plutôt perdu. Une autre question, c'est Gérald qui m'interroge sur que se passe-t-il pour les migrants. Alors, les migrants, ils font partie des publics les plus vulnérables en situation de crise sanitaire, d'autant que, malheureusement, l'État a suspendu le droit d'asile en France. D'ailleurs, on le sait assez peu et c'est assez peu médiatisé, mais depuis quasiment la mi-mars, finalement, les préfectures n'enregistrent plus la demande d'asile faute d'effectifs ou avec des salariés qui se sont retirés considérant que, dans les accueils en préfecture, ils n'étaient pas suffisamment protégés. Mais le résultat est que, finalement, l'État n'a pas réussi à mettre en place un service minimal de l'asile et donc, les nouveaux demandeurs d'asile depuis la mi-mars ne peuvent plus enregistrer leur demande d'asile et qui ne dit pas d'enregistrement de la demande d'asile dit pas d'hébergement, pas d'accès à l'allocation de vie quotidienne qui s'appelle l'ADA. Donc, un très grave problème, d'autant que, sur les principes, le droit d'asile, c'est un droit constitutionnel, c'est une mission régalienne de l'État et donc, pour nous, en tout cas, il n'est pas acceptable que l'État n'ait pas réussi à maintenir un service minimum de l'asile pour que les personnes puissent être enregistrées et continuer à toucher leurs droits. Et puis, sur les migrants aussi, il faut dire que la question des campements n'est toujours pas réglée. Il y a toujours des campements dans le nord-est de Paris, en particulier en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans d'autres grandes villes. Alors, même s'il y a eu quelques opérations d'évacuation, souvent d'ailleurs avec des hébergements en gymnase qui ne sont pas très sécures du point de vue sanitaire, puisque le gymnase ne présente pas du tout les mesures de protection et de confinement qu'il est demandé à l'ensemble de la population. Et puis, sur Calais, sur Grande-Synthe, la question de la prise en charge des migrants, elle reste toujours très très difficile. il y a encore des expulsions sans solution d'hébergement qui sont réalisées par les forces de police sur Calais. Et donc, voilà, on peut dire que autant sur le champ social au sens large, on a vu quand même des sujets se débloquer sur l'hébergement, sur l'aide alimentaire, avec des actions positives de l'État, bien qu'insuffisantes, autant sur la question migratoire, la politique reste toujours aussi restrictive et répressive. Une autre question, alors, de Janine, qui me demande comment aide-t-on les plus fragiles quand on est confiné chez soi ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a d'abord un certain nombre d'associations locales qui proposent, et de collectivités locales aussi, qui proposent à des personnes qui sont confinées chez elles mais qui ont du temps d'appeler, notamment des personnes âgées qui peuvent vivre seules dans leur logement et qui peuvent être en danger ou en tout cas qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement et d'un soutien téléphonique, ne serait-ce qu'on les appelle régulièrement, qu'on s'assure que les choses se passent bien et que si elles ne se passent pas bien, qu'on puisse faire, entre guillemets, un signalement, notamment au CCAS, qui est censé, le Centre Communal d'Action Sociale, qui est censé suivre ces personnes, c'est par exemple ce qui est fait avec le CCAS de Montreuil, mais il y a d'autres communes qui le font, donc il y a des manières d'aider quand on est confiné. On peut aussi donner de l'argent ou donner de la nourriture aux associations locales qui organisent l'aide alimentaire et le soutien aux populations les plus en difficulté. Donc là-dessus, mon conseil, c'est soit de s'adresser à des associations locales d'Action Sociale qu'on connaît, soit de s'adresser à son CCAS pour voir quels sont les appelés et quelles sont les activités et les actions qui peuvent être menées. Une autre question de Christine qui nous demande « Quelle solidarité avec les SDF qui sont loin d'être protégés par l'État ? Que pensez-vous des campagnes de dons de l'État ? » Alors ça rejoint un peu la question précédente sur le fait que nous, en tout cas les associations, nous défendons les politiques de solidarité. Alors les politiques de solidarité, elles s'organisent de deux manières. Il y a un pilier central qui est les politiques de redistribution et de protection sociale qui sont financées par l'impôt. Et ça évidemment, c'est le pilier central. Et puis en complément de cette action, il y a ce qu'on appelle la générosité publique et qui fait qu'un certain nombre d'associations, je dirais, peuvent compléter soit l'intervention de l'État, soit l'intervention des associations qui sont financées par l'État pour mettre en œuvre les politiques de solidarité, de protection. Nous, on considère que tout ça est complémentaire, que le socle, c'est les politiques d'État financées par l'impôt et qui permettent de financer la majorité des actions des associations, mais aussi la générosité du public qui complète ces activités. Une autre question d'André qui nous demande, bonjour, il faut anticiper les carences alimentaires vitaminiques que connaissent nombre d'enfants et le défaut de mouvements en plein air, le fait que les personnes et les familles ne peuvent pas sortir de leur logement ou de l'hébergement. André a raison. La question du confinement sur le long terme est une question assez difficile, à la fois pour les personnes qui sont hébergées ou qui sont logées, mais qui sont dans des situations sociales difficiles. On voit par exemple, alors, s'agissant des familles qui sont hébergées à l'hôtel, nous, nous sommes beaucoup intervenus pour qu'il y ait une aide alimentaire qui leur soit proposée pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de carences alimentaires et que ces familles ne subissent pas la fermeture de quelques centres de distribution. Donc ça, ça a été fait. Il y a des chèques services qui sont distribués aux familles, notamment les familles à l'hôtel, même s'il n'y en a pas assez puisque l'enveloppe nationale qui est prévenue par l'État n'est que de 15 millions d'euros, ce qui fait assez peu pour couvrir l'ensemble des besoins alimentaires des plus pauvres sur l'ensemble du pays. Et puis, il faut effectivement gérer le confinement. Ce n'est pas facile. Alors, nous, on plaide par exemple beaucoup pour que l'État nous aide à équiper les associations qui hébergent et qui accompagnent les familles et les personnes en difficulté pour que les personnes puissent bénéficier de matériel informatique et que les centres d'hébergement, les centres d'accueil puissent bénéficier de cet équipement, que les familles en difficulté puissent bénéficier de forfaits internet ou téléphones gratuits ou à bas tarif. Parce qu'encore une fois, il faut utiliser le numérique pour aider les familles pauvres à gérer au mieux le confinement et que ce temps de confinement soit un temps utile pour les enfants en difficulté. Puisque, comme on le sait, la déscolarisation des enfants en difficulté, elle est plus grave pour ces publics-là que pour l'ensemble de la situation compte tenu des retards scolaires, des conséquences plus graves du retard scolaire sur les familles les plus pauvres. Donc là-dessus, nous, on demande en tout cas à l'État de ne pas finalement se satisfaire uniquement de mettre en ligne des cours ou des plateformes d'éducation populaire. Il faut aussi aider les familles à s'équiper en matériel informatique et en connexion pour qu'elles puissent accéder à ces cours et à ces prestations et qu'on limite, qu'on réduise la fracture numérique. D'autres questions. Quel soutien avez-vous aujourd'hui financier, matériel, logistique de la part de l'État ? Alors, c'est une question qui est très large. Vous savez, l'État finance aujourd'hui, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais environ l'hébergement d'environ 270 000 personnes. Il y a 170 000 personnes sans domicile fixe qui sont hébergées par les associations avec des financements État, auxquelles s'ajoutent 100 000 autres personnes qui sont des demandeurs d'asile et qui sont hébergées, là aussi, par des associations avec des financements de l'État, donc, au titre du droit d'asile. Donc, ça, c'est déjà, je dirais, l'engagement de base de l'État. Et puis, l'État, sous la pression des associations, a fait quelques efforts. Par exemple, il a décidé de prolonger la trêve hivernale, c'est-à-dire prolonger les centres d'hébergement hivernaux pour que les gens ne soient pas remis dehors. Il a aussi décidé, à la demande des associations, de prolonger la trêve des expulsions locatives. Et heureusement, on n'expulse plus en France, en tout cas, jusqu'au 31 mai. À partir du 31 mai, les expulsions locatives pour impayés de loyer risquent de reprendre. Et puis, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, nous demandons à l'État de financer une prime exceptionnelle de solidarité pour compenser les baisses de pouvoir d'achat des familles les plus pauvres. Nous demandons aussi à l'État de réfléchir à la manière d'aider les familles en difficulté à payer leur loyer pour ce mois et pour le mois qui vient. Parce qu'on voit bien que ça va être très difficile pour certains ménages de boucler les fins de mois et de financer les dépenses qui sont incompressibles. André me pose une question sur les soutiens aux détresses psychiatriques. Là aussi, c'est une question très importante. Nous, on voit bien dans les associations et dans les centres d'hébergement que finalement, il y a beaucoup de personnes qui, notamment des personnes sans domicile fixe qui ont déjà des problématiques de santé mentale, des problématiques aussi d'addiction et qui ont du mal à supporter le confinement. Alors, les associations s'organisent par rapport à ça. Nous, on a dit évidemment qu'il était hors de question d'enfermer les personnes. On a dit aussi qu'il était scandaleux de verbaliser les sans-abri puisqu'il y a eu des cas de verbalisation en tout cas au début du confinement. Maintenant, nous, on pense que ça s'est un peu tari, heureusement. parce que c'était particulièrement scandaleux. Mais il est clair que de gérer les détresses psychiatriques dans un contexte où les personnes sont enfermées, ne peuvent pas sortir librement des structures sauf à s'exposer à des contrôles sur la voie publique et aussi dans un contexte où la psychiatrie publique est très en difficulté. Je rappelle que sur les 20 dernières années, les lits psychiatriques ont diminué de 50%. Il y a un désengagement massif de l'État sur la psychiatrie publique et que donc, évidemment, le désengagement de l'État sur la psychiatrie, il se reporte sur le secteur de l'hébergement et de la grande exclusion. Voilà, je crois avoir répondu à pas mal de questions. Alors, je vois aussi sur le fil des remarques évidemment assez justes sur... Je lis une remarque de Marie-Françoise qui me dit « Ça me fait suer de donner de l'argent alors que les actionnaires en ont plein les poches et que l'ISF a été supprimée. » Marie-Françoise a évidemment raison. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir de politique de redistribution sans justice fiscale. Et il n'y a pas de justice fiscale sans des mécanismes qui font, qui permettent d'imposer les plus riches. Donc, évidemment qu'il faut rétablir l'ISF. Il faut aussi avoir un impôt sur le revenu qui soit plus progressif de telle manière à ce que finalement les plus hauts revenus soient en proportion plus taxés que les autres. Et puis, il va falloir engager un rapport de force les associations mais aussi le mouvement social et les forces politiques de gauche au moment de, je dirais, de la négociation du plan de relance. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien tout l'argent qui va être mis pour soutenir les entreprises. et c'est pour partie nécessaire. On ne voit pas bien l'argent qui sera mobilisé par l'État pour soutenir le pouvoir d'achat et soutenir la consommation des plus pauvres et des classes populaires. Or, évidemment, pour qu'il y ait une reprise économique, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait un soutien aux entreprises. Il faut aussi qu'il y ait un soutien aux ménages et en particulier aux ménages les plus modestes. Et nous, on va se battre pour que les plus modestes ne soient pas les grands oubliés du plan de relance qui nous est annoncé par le président de la République. Des réactions aussi sur les nationalisations.